Tout est au point pour ce quiz, avec un quiz qui sera donc axé sur nos deux courses majeures de ce mois de décembre. On aura donc deux plateaux à Namur et à Diguem. J'ai préparé quelques petites questions autour de ces courses-là. On commence avec le jeu My Name Is. Tu connais le jeu, Mathéo, donc je parle comme si j'étais un coureur. Il faut deviner qui je suis. J'ai quelques indices, donc je commence directement. Attention, c'est une épreuve de rapidité aussi, Mathéo, l'explosivité, je sais que tu en as. Nous sommes trois à avoir remporté au moins à quatre reprises d'affilée le cyclocross de Diguem. Je suis l'un d'eux. C'est Mathieu ? Non. Il y a donc Mathieu. Tu peux répéter la question. Nous sommes trois à avoir remporté au moins à quatre reprises d'affilée le cyclocross de Diguem. Il y a donc Mathieu. Nace ? C'est une Nace ? Il n'y a pas Nace. Bon, allez-y, mouillez-vous, Julien. Je ne l'ai pas. Tu ne l'as pas ? Deuxième indice, alors, tout simplement. Je partage quelque chose en commun avec Sonny Colbrelli. J'avais titillé, mais là, je suis perdu. Ce n'est pas évident. Troisième indice. Comment ? Vous étiez champion d'Europe. Notamment. Mais ce n'est pas l'anecdote à laquelle j'étais en train de penser. Troisième indice. Après ma carrière, comme bon nombre de mes collègues, j'ai entamé une carrière de directeur sportif. Nils Albert. Effectivement. Nils Albert, qui est le troisième coureur à avoir gagné quatre fois d'affilée le cyclocross de Diguem. On avait six victoires d'affilée du côté de Mathieu Van Der Poel, effectivement. Et puis, cette victoire d'affilée pour Liboton, qui est le recordman de cette épreuve. Nils Albert, qui partage avec Sonny Colbrelli le fait d'avoir dû stopper sa carrière pour des soucis cardiaques, on le rappelle. Et puis, il avait donc été directeur sportif du côté de l'équipe Vassegoutte Service à l'époque. On est parti avec un deuxième coureur. Un point pour Julien Gilbert. C'est vrai que ce n'était pas simple ici. Allez, on est reparti avec le deuxième coureur. J'ai remporté le cyclocross de Namur avant qu'il ne rentre dans le calendrier de la Coupe du Monde. J'ai remporté le dernier cyclocross de Namur, je le répète, avant qu'il ne rentre dans le calendrier de la Coupe du Monde. Je pense que ça a sonné là-bas. Non. Kevin Powell. Kevin Powell, qui a gagné le cyclocross de Namur alors qu'il était déjà dans le calendrier de la Stibar. Effectivement, je l'ai next Stibar. Dès le premier indice. Je le vois là avec son planning chaque année, 2010, 2011, 2012. Voilà, facile. Oui, c'est ça. Il faut arrêter avec les questions sur Namur. Deuxième indice, c'était j'ai mis un terme à ma carrière cette saison. Et troisième indice, parce que j'étais obligé et que ça fait partie d'un deal que j'ai avec Mathieu Estage, je devais dire qu'il avait remporté Binge et Binge. C'est un cyclocross. Parce que, si je sois clair, il place Binge dans chaque émission, même lorsqu'il n'y a aucun rapport avec l'émission. Il y a toujours un rapport. On arrive tout doucement au carnaval, j'imagine que c'est pour ça. Il va falloir se calmer dès que le carnaval sera passé, Gordon. C'est bien, ça fait partie de Gordon. Et moi, je pense que je vais un peu limiter et je vais parler de Namur à chaque partie. Dites-vous, hier, nous sommes le 4, c'était répétition de batterie à Binge. Donc, j'ai passé un très bon week-end. Votre vie privée ne nous regarde pas. Vous avez raison de remettre un petit peu l'église au milieu du village. Troisième coureur. My name is, je suis le dernier coureur d'une nationalité étrangère que les Hollandais ou les Belges à mettre imposés sur les cyclocrosses de Namur. Julien Gilbert ? Plus rapide. Francie Moret ? Je l'avais. C'est vrai ? Oui, je l'avais. Mathieu ? Non. Non, je ne sais pas. Donc voilà, Francis Moret, effectivement. En 2006, également, à Zedam, c'est l'âge d'or de ma nation dans le cyclocross. Je termine troisième des championnats du monde. Et plus personne ne réitérera cette performance pour le compte de ma nation. A noter d'ailleurs que cette année-là, en 2006, Steve Chanel avait terminé quatrième aussi de ses championnats du monde. Ça fait longtemps que l'on n'a plus vu des Français à ce niveau-là. Et on attend Bizio. Et on attend Bizio. Bizio qui était champion d'Europe à Namur l'année dernière. Et ici, c'est peau bain, je pense que c'est comme ça. En junior, champion d'Europe. Effectivement. Donc peut-être une belle génération de Français qui arrive, on l'espère. Ils ont toujours eu des très bons chez les jeunes au niveau des Français, mais qui parfois... On se souvient d'Arnaud Jouffroy aussi. Oui, vainqueur à Namur, avec son maillot de champion du monde. Donnez-nous l'année, le jour, le mois. C'était dans les premières années. La deuxième ou troisième édition. C'est bon, ça suffit. Bon, du coup, on est avec deux points du côté de Julien Gilbert. On a un point. Non, je pense qu'il a tout raflé. Deux points. Je n'ai pas de points, en tout cas. Tu n'as pas de points ? Je suis complètement passé à côté. Donc trois points pour Julien Gilbert. Vous donnez un point à Mathieu. Non, non, non. Trois points. Pour Julien Gilbert, qui a tout raflé. Il y a encore moyen de revenir. Pour les deux autres, on va participer au sprint final. Évidemment, vous connaissez ce jeu-là aussi. Le jeu des enchères, surtout. Donnez-moi un nombre. Et celui avec le plus haut nombre pour apprendre la main. Combien de vainqueurs, catégorie masculine et féminine, comprise, ont remporté à la fois Namur et Diguem ? Êtes-vous capables de me citer ? Un nombre, un nombre d'abord. C'est donc masculin et féminin qui ont gagné les deux courses. Qui ont gagné les deux courses. Pas la même année. Pas la même année, forcément. Cinq. Cinq, de ton côté ? Quatre. Il faut essayer de s'y renchérir. Ah ouais. Il est en train de me placer là. Je vais dire six pour le jeu. Parce que sinon, il n'y a que lui qui a vos chapitres. Six pour le jeu. Donc, on y va. Moi, je propose qu'on y ait ensemble. Voilà. Effectivement, c'est bien vu ça. Oui, Van Der Poel. Qui d'autre ? Wout. Non. Six, six. Six Wout. Six Wout, donc ça fait deux sur les six. Alors, je dirais Daphne Van Den Brandt. Non, malheureusement pas. Vous êtes sûr de ça ? Certain. Lucinda Brandt ? Lucinda Brandt, non plus. Vos ? Vos, trois. Mais de toute façon, c'est raté. C'est raté. Bon, t'es désolé, c'est de ma faute. Daphne Van Den Brandt n'a jamais remporté l'épreuve de Namur, si je ne me trompe. Vous êtes sûr de ça ? Il faudra vérifier. Il nous invente un quiz, mais il n'est pas certain de... Normalement, c'est le cas. Est-ce qu'on n'irait pas vérifier ? Bon, Julien. Elle n'a pas gagné la première édition à Namur ? C'est pour ça que je vous dis Van Den Brandt, mais c'est pas grave. Mais c'est que j'ai mal préparé mon sujet. Mais est-ce qu'elle a gagné la dix games ? C'est que j'ai mal préparé mon sujet. Julien, on y va ? Il n'y a pas de souci. Les cinq gagnantes ont un Amur, qu'un game. On va aller chercher directement sur Internet. Mathieu, allez chercher la preuve. Là, je laisse le temps à Julien de répondre. Et donc, je ne peux pas dire les noms qui ont déjà été... Si, si, il faut le dire. Si, si, vous devez tout répéter. Il y a Marianne Voss. Marianne Voss. Mathieu, forcément. Nils Albert, qui a gagné les deux. Nils Albert. Wout. Quatre. Quatre. Et je dois monter à six. Ouais. Qu'il y a gagné les deux. Qu'il y a gagné les deux. Stibar. Effectivement, Stibar, cinq. Cinq. Il en a encore deux, selon ma préparation, qui n'est peut-être pas excellente. Nils. Nils, effectivement. Le père. Six. Et la dernière, ça, ce n'est pas évident. C'est une femme. Mathieu, qui est en train de regarder. Ça se passe en live. Mathieu, Vandenbrun a gagné le cyclocross de Namur en 2009. Et de Diguem. La première année, elle a gagné à Namur, oui. Et chez les dames, qui a gagné à Namur ? Compton. Est-ce qu'elle a gagné à Diguem ? Je ne pense pas. Et autant pour moi, Vandenbrun n'a jamais remporté. Vandenbrun n'a jamais gagné à Diguem. Voilà. Il n'y a pas Kant aussi. Sanneken n'a jamais gagné à Namur. Là, j'ai... Elle a fait le podium à Namur, mais elle n'a jamais gagné à Namur. Tout ça pour dire qu'on a la confirmation de ce qu'on savait. Au niveau des quiz, il est là. Julien Gilbert au-dessus, la dernière coureuse, Nash-Katharina. Katharina Nash, qui est une fois Namur. Effectivement. Qui était toujours très communicative sur le podium. Effectivement. Donc voilà. Effectivement, Julien Gilbert au-dessus du lot à ce niveau-là. Trois victoires au niveau de My Namys. La victoire dans le sprint final. Je suis content parce que j'ai sué avec le doute qui a été remis. La préparation super importante, Gordon de Winter. Ce n'est pas Mathieu qui dirait le contraire. Mais vous m'avez mis le don le jour des courses. Vous m'avez mis le don, Mathieu. Vous m'avez mis le don, Mathieu. La preuve est que j'étais dans le bon. Mais voilà, venant d'un préparateur comme vous. Il faut comprendre la fatigue est là. Beaucoup de vélo derrière. Oui, c'est ça. Et puis l'étude à l'école aussi. Petite coupure, Gordon de Winter. Ça vous fera le plus grand bien. Oui, effectivement. Effectivement. Sous-titrage Société Radio-Canada